Imaginez, est-ce pas un instant, à quoi pouvait ressembler ce paysage alpin il y a des millions d'années ? Y avait-il des montagnes ? Était-ce le même climat qu'aujourd'hui ? Et qu'en était-il de la faune et la flore ? Ces questions, les géologues et les paléontologues y répondent chaque jour grâce aux reliques du passé cachées dans les roches suisses. Dans la région des Mossons, située au cœur de la vallée du Triant dans le canton du Vallée, un trésor paléontologique a été découvert à 2400 mètres d'altitude. Sur une dalle de gré, des empreintes de pas laissées par des animaux il y a 240 millions d'années ont été mises au jour en 1976, une année caniculaire qui a fait fondre la neige recouvrant les empreintes. Depuis lors, les scientifiques ont eu le loisir d'étudier ces traces en détail et ont pu faire d'incroyables découvertes. La première étude scientifique concernant ces empreintes date des années 80 avec la première publication scientifique en 1982. En 1983, il devient un site protégé par le canton du Vallée pour ensuite être reconnu en 1996 comme un géotope d'importance nationale. Le site en empreintes, situé au-dessus du lac du Vieux-et-Mosson, est ouvert au public et accessible depuis le col de la Gueula, d'où l'on peut admirer un magnifique panorama sur le massif du Mont-Blanc. Il faut environ 2h30 de marche pour se rendre au site en empreintes depuis le barrage des Mossons et une boucle est possible en descendant par la vallée de la Vedale. Comptez environ 5 heures de marche au total. En montant, vous pouvez prendre une collation à la cabane du Vieux-et-Mosson, également y passer la nuit en retour et profiter d'une ambiance matinale exceptionnelle à votre réveil. Revenons aux empreintes fossiles. Quel type d'animal a bien pu laisser ce type de traces et dans quel environnement vivait-il ? Ce site est composé d'une dalle rocheuse sur laquelle plus de 800 empreintes ont été à l'époque identifiées et attribuées à 9 espèces différentes de dinosaures. On s'est rendu compte que ces empreintes n'étaient pas uniquement des doigts qui ont laissé leur trace sur le sol, mais des pattes beaucoup plus allongées. Et donc ce n'étaient pas des animaux qui marchaient sur la pointe des pieds, mais des animaux qui marchaient sur la plante des pieds. Donc non pas des digitigrades, mais des plantigrades. Et il se trouve que les dinosaures sont justement des digitigrades, ils marchent toujours sur la pointe de leurs pieds. Donc il a fallu se rendre à l'évidence, ce n'étaient pas des dinosaures, mais des animaux qui marchaient sur la plante de leurs pieds, comme par exemple les ours ou bien nous-mêmes. Donc contrairement à ce que l'on pensait dans les années 80, ces empreintes n'ont pas été faites par des dinosaures, mais par un groupe de reptiles encore plus vieux que les dinosaures, donc une sorte de protodinosaure, qu'on appelle les archosaures. Ceux-ci vivaient au triasme moyen il y a environ 240 millions d'années. C'est quoi alors les archosaures ? Les archosaures sont un groupe de quadrupèdes, donc des vertébrés qui se déplacent à quatre pattes, qui regroupent aussi les crocodiles, les oiseaux, ainsi qu'un grand nombre de groupes disparus de nos jours, comme les ptérosaures et les dinosaures non aviaires. Dans quel environnement ces animaux vivaient ? Pour répondre à cette question, il faut regarder cette dalle rocheuse. Nous pouvons y trouver des vaguelettes fossilisées, ce qu'on appelle les rides de courant. Grâce à cela, les chercheurs ont pu savoir que ces archosaures se déplaçaient proche d'un plan d'eau. Ces chercheurs-là, n'ayant pas trouvé des indices marins tels que des coquilles ou d'autres restes d'animaux marins, ils ont pu déduire que ces animaux ne se déplaçaient pas sur une plage au bord d'une mer ou d'un océan, mais plutôt au bord d'une rivière. Comment alors ces empreintes se sont fossilisées ? Les archosaures se déplaçaient dans un sable meuble d'une plaine alluviale à environ 240 millions d'années. Ce sable devait être ni très humide, ni très mou, pour que la trace puisse être bien conservée. Par la suite, ce sable s'est asséché et a durci, préservant ainsi la forme de la pâte. Comme preuve de cet assèchement, nous pouvons trouver des polygones de dessiccation, donc ce sont des craquelures formées dans les sédiments lors d'une forte évaporation. Ces empreintes ont été recouvertes par la suite par des sédiments protecteurs provenant de la rivière, préservant ainsi ces empreintes jusqu'à nos jours. Ces empreintes ont donc été laissées il y a des millions d'années par des archosaures dans du sable proche d'une rivière sur une plaine alluviale à basse altitude. Mais comment ces traces se sont alors retrouvées aujourd'hui si hauts et maussons ? Nous allons parler de la formation des montagnes, plus précisément des Alpes. Les montagnes se forment grâce à des mouvements horizontaux, des plaques tectoniques ou des plaques de la croûte terrestre. Dans le cas des Alpes, pour faire très simple, la plaque africaine a chevauché la plaque européenne, ce qui a entraîné un empilement des plaques. Donc des roches et des sédiments se trouvant à basse altitude ont pu se retrouver sur les plus hauts sommets des Alpes. C'est le cas de nos traces d'archosaures qui ont été ensuite mises au jour par les processus de l'érosion, qui ont décapé pendant des millions d'années les roches qui les couvraient. Au-delà de son aspect unique, la visite du site à empreintes des maussons est également une formidable opportunité pour découvrir cette région magnifique et ses barrages emblématiques construits par les chemins de fer fédéraux suisses. C'est aussi le moyen d'en apprendre un peu plus sur la paléontologie et la formation des Alpes grâce au sentier didactique et aux explications pédagogiques des guides et scientifiques au site à empreintes. Donc ce site est vraiment intéressant à plusieurs titres. Scientifiquement d'une part, parce qu'on a vraiment des traces d'animaux à 2400 mètres d'altitude, ce qui n'est pas très courant, mais aussi pour la diffusion des sciences, pour la pédagogie scientifique, pour la culture scientifique. Effectivement, chaque été, des chercheurs, des guides, des étudiants viennent sur place pour donner des explications et on continue à faire des recherches. Et on retrouve, je ne dirais pas chaque année, mais assez régulièrement, des nouvelles pistes, des nouvelles traces, tout le long d'une ligne qui fait une vingtaine de kilomètres entre la plaine du Rhône, déjà la région de Fuy, jusqu'au sud des maussons. Alors aussi, le grand intérêt du site, c'est de se situer au cœur des Alpes, dans les Alpes. Et donc, en parlant de la formation du site, en parlant de la genèse de ce site paléontologique, c'est aussi l'occasion de parler de la formation des Alpes, qui est un événement absolument extraordinaire, qui s'est produit sur des dizaines de millions d'années, qui est un événement beaucoup plus jeune que les empreintes de pas qu'on trouve là. Mais ces empreintes de pas nous permettent d'illustrer, en quelque sorte, comment les mouvements tectoniques élèvent les socles qui constituent la base des chaînes montagneuses, avec leur couverture, qui contiennent les empreintes de pas, et les mouvements des nappes, des nappes géologiques, des nappes de charriage, qui se déplacent sur des dizaines de kilomètres, qui sont donc ces grandes masses de roches formées en général de roches marines, en l'occurrence, comme celle qui est derrière moi. Et donc là, toutes ces roches que vous avez derrière moi se sont formées au Jurassique, au fond d'une mer, et se sont déplacées sur des dizaines de kilomètres, pour ensuite s'éroder à cet endroit-là, et on voit ces grands plis qui trahissent les mouvements de ces roches. Donc voilà, les empreintes de pas sont intéressantes pour elles-mêmes, mais elles sont aussi intéressantes pour expliquer le contexte dans lequel on les trouve. Les empreintes d'Archosaure des Mossons sont à voir absolument si vous passez dans la région. Compte tenu de l'érosion alpine en cours, ces traces sont vouées à disparaître dans les prochaines décennies, mais il est toujours temps de venir les observer, le moment d'une pause ressourçante dans votre randonnée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501